bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau dans cette nouvelle vidéo nous récupérerons des entrées de l'utilisateur et des messages ou des réactions j'écris un serveur discord d'aide afin de vous aider si vous en avez besoin n'hésitez pas à le rejoindre le lien est dans la description juste en dessous n'oubliez pas que les codes que j'utilise dans mes vidéos sont tous présents sur le github le lien dans la description avant de commencer la vidéo je vous montre comment j'ai codé la fonction bands id de la dernière fois j'avais créé une commande avec bot.commande que j'ai définie comme async et elle prenait en paramètre cdx comme on l'a vu dans toutes les commandes précédentes ici j'ai créé un tableau avec la liste des identifiants que j'ai appelé id là j'ai créé dans une variable ici la liste des bannes puis je parcours tous les bannes dans cette boucle là et à chaque fois il représente un bannes et j'ajoute au tableau id l'utilisateur qui a suivi le bannes à chaque fois l'identifiant d'utilisateur qui a suivi le bannes donc ban.user.id i.user.id que je mets en string pour pouvoir après formater ici avec des strings je marque la liste des utilisateurs bannis serveurs et puis après j'envoie en séparant d'un sous de ligne le backslash n ça veut dire un sous de ligne chaque élément enfin de faire ça sur des lignes différentes à la fin de la vidéo notre boîte possèdera une fonction cuisiner c'est pas très utile mais ça marche qui demande le plat qu'on veut cuisiner donc vous mettez pas vous voulez puis il nous dit la préparation de pâtes va commencer veuillez valider en réagissant avec celui là sinon réagissez bon avec la croix vous voyez celui là la recette est débarré si vous réagissez avec l'autre la recette est annulée nous allons tout de suite rentrer en code c'est parti ça va peut-être vous faire penser aux arguments sauf que c'est pas la même chose car les arguments c'est ce qui se met directement à l'exécution de la de la fonction et là comme vous l'avez vu j'ai fait ça après après que la fonction a été lancé donc c'est pas des arguments c'est autre chose qu'on va voir tout de suite on va donc créer une commande avec bot.commande jusque là rien de nouveau c'est toujours ça qu'on fait et on va l'appeler cuisiner et elle prend le contexte ensuite on va envoyer envoyer le plat que vous voulez cuisiner tac et là on va mettre un on va attendre pour un message on va attendre que l'utilisateur envoie le message de la recette donc pour ça on va faire un await de bot donc bot parce que moi j'ai mis bot si vous avez mis autre chose là vous mettez autre chose mais moi j'ai mis bot donc c'est bot.wait for faut pas oublier le wait parce que ça aussi c'est une fonction async donc si vous oubliez ça va crasher et cette fonction elle prend plein d'arguments parce que vous pouvez attendre pour un message vous pouvez attendre pour une réaction où il ya il ya plein de trucs que vous pouvez attendre pour d'ailleurs allez voir la documentation pour la liste de tous les trucs que vous pouvez attendre mais nous ce qui va nous intéresser c'est ici attendre pour un message donc entre accolades entre guillemets vous mettez le nom de ce que vous voulez attendre alors c'est un nom spécifique vous pouvez pas mettre attendre pour un saut non c'est le nom de code donc là c'est attendre pour un message et puis après ça prend plusieurs arguments ça va prendre l'argument timeout celui-là est pas nécessaire vous êtes pas obligé mais cet argument donc là si je mets 10 ça veut dire que le bot va attendre pour un message et s'il n'y a pas de message après 10 secondes cette partie là va crasher alors nous verrons juste après comment empêcher que ça crache et comment récupérer l'erreur mais voilà donc qu'on met un timeout après le timeout si il n'y a pas eu de message ça crache et enfin il va falloir avoir une fonction check celle ci je crois qu'il est obligatoire mais de son si vous l'avez pas c'est bien de l'avoir on va l'appeler check et cette fonction check en fait c'est ça qui va vérifier que le message que vous avez attendu est le bon par exemple imaginez que moi je fais cuisiner tac le bot me répond et il me demande quel plat quel plat je faire et que là il y a une autre personne il y a frites qui envoie coucou et du coup le bot il se dit bah ouais c'est un message ok bah ok bah c'est bon j'ai reçu message et la recette c'est coucou nous on veut pas parce que nous notre message on veut que ce soit nous qui l'envoient donc que ce soit le pat ici pas le coucou pour faire ça on va avoir un check qui va vérifier que le l'utilisateur qui envoie le message c'est bien l'utilisateur qui avait exécuté la commande au départ vous allez voir ça va se concrétiser rapidement on va faire ça tout de suite alors on définit notre fonction check cette fonction check elle prend un message ici un argument vous l'appelez comme vous voulez moi je l'appelle message ici ne mettez pas les parenthèses il n'y a pas de parenthèses ici là ça a juste donné une référence pour la fonction il n'y a pas de parenthèses et l'argument sera passé tout seul ensuite on va vérifier que celui qui a écrit le message si bien qui toi et pour faire ça on va récupérer l'idée message pour un id parce que ça il est unique sur l'iscord je voulais dire montrer dans une vidéo avant on va vérifier qu'il est bien égal à ctx.message.aussor.id c'est quoi on va faire comme ça on va faire autor c'est plus simple donc là on récupère l'auteur du message ici et ici on va récupérer l'auteur du message original donc la personne qui avait fait cuisiner c'était moi bah il va dans le code il saura que c'est dit toi et ici on va on va vérifier que c'est bien la même personne alors ça ça va renvoyer un boulet 1 donc c'est exactement ce qu'on veut la fonction de check de renvoyer un boulet 1 un boulet 1 un boulet 1 c'est faux le ou trou faux est vrai donc on va juste faire les tours message pour autor égal à cdx.message.aussor et on va aussi rajouter une précision supplémentaire le truc c'est que s'il ya plusieurs channels et que en même temps je parle à quelqu'un d'autre sur un autre channel eh ben le bot va aussi recevoir les messages de cette autre channel donc on va faire en sorte que le message de la recette ne puisse être accepté que dans le channel où on est actuellement donc on va faire cdx.message je pense que channel ça marche cdx.channel oui cdx.message.channel égal à message.channel donc là on va vérifier que le message envoyé est bien dans le même channel que le message où on avait fait la commande cuisiner cette fonction là elle va renvoyer où c'est qu'on va tester juste maintenant on lance notre botte donc si on fait cuisiner ici il demande le plat et puis après on met ce qu'on veut et là si on regarde voilà ça va pas crash parce que bon il fait rien quoi donc on va devoir récupérer ce message là ce message là et pour ça on va mettre dans une variable ce qui renvoie cette fonction cette fonction elle va renvoyer le message s'il est accepté par l'autique donc ici si on print la recette et qu'on relance voilà il a bien reçu donc ça c'est un objet message et si on prend le message point content on aura je sais pas où il est là mais en fait si on fait recette point content donc ça c'est le message il y a plein d'arguments sur le message et là on va récupérer il y a plein de paramètres et là on va récupérer le paramètre content plein de propriétés je m'engrouille et là il a récupéré les comptes donc après on va lui dire on va le faire envoyer la préparation de alors on n'oublie pas le F pour formater la préparation de la recette qu'il a écrit du coup donc recette va commencer veuillez valider en réagissant avec et là on va mettre ils sont juste là avec ça donc ça c'est un white 8 check mark comme on dit ou sinon réagissez avec là on va mettre la croix voilà la croix et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va devoir ajouter des réactions au message là vous voyez le bot avait ajouté si on va voir dans les réactions le bot ici il a ajouté une réaction sur les deux pour qu'on puisse cocher facilement que je coche ça ou ça facilement donc nous on va devoir faire pareil et là on va voir comment ajouter des réactions alors c'est très simple il va falloir c'est la commande message.addreaction et le message du coup c'est une variable où vous allez stocker votre message dans lequel vous voulez ajouter la réaction entre parenthèses vous mettez la réaction rajouter donc nous c'est pas celle là c'est celle là le problème là c'est qu'on a pas récupéré de message on doit ajouter ça enfin on doit ajouter ça quelque part le message là on a pas créé de variable message et nous c'est ce message là qu'on veut ajouter une réaction donc on va juste faire message égale weight de cdx.send et là dans cette variable message va être récupéré ce message là car cette fonction send renvoie aussi un objet message comme la weight for on va copier ça et ajouter aussi la réaction croix voilà et là on a ajouté nos deux réactions on va tester parce qu'il vaut mieux tester ah oui alors vous voyez qu'il a bien ajouté les réactions le truc là c'est qu'il a print le message entier nous on veut juste il print le content donc message.content ça permet d'obtenir le contenu du message du coup celui là on peut l'enlever le print donc ça ça marche et ensuite là maintenant il va falloir attendre pour une réaction alors si vous avez bien suivi tout à l'heure avec cette fonction là je vous ai dit qu'on pouvait faire plein de trucs et bien on peut aussi attendre pour une réaction on met le wait for et là entre guillemets on va mettre le code donc nous le code là c'est réaction-add pour signifier qu'on attend pour une réaction ajoutée encore une fois on peut mettre un timeout qu'on va ici mettre à 10 la fonction crachera aussi si le timeout s'il n'y a pas eu de message convenable qui est arrivé donc s'il n'y a pas eu de réponse quoi ça crachera donc on va voir encore une fois juste après comment gérer ces erreurs là on va juste finir le code principal puis après on ajoutera la gestion des erreurs on met donc un timeout et encore une fois on met un check alors là il va falloir créer une autre fonction parce que cette fonction là n'est plus d'actualité vu que message bah non là il n'y a pas de message là c'est une réaction on ne peut pas utiliser cette fonction check là ici donc on va créer une autre fonction check check oups def check on va l'appeler check emoji et du coup pour ne pas s'embrouiller ici on va mettre check message check message je vais ainsi juste les noms pour être un peu plus clair cette fonction check emoji elle va prendre comme paramètre la réaction et l'utilisateur qui a fait la réaction alors nous encore une fois on veut que ce soit la personne qui a envoyé le message qui fasse la réaction je sais pas si vous comprenez bien mais ça évite que n'importe qui appuie là dessus à ta place c'est toujours pratique de pouvoir choisir toi même donc là on va vérifier que le message original l'auteur c'est bien le même que le user donc les deux là sont bien un objet user donc ça marche cette comparaison on va aussi vérifier que le message point id égale à réaction point message point id je vous explique juste après voilà parce que le bot en fait il va il va pas juste attendre une réaction sur son propre message sur ce message là lui il va attendre une réaction sur tous les messages sur tous les messages dès qu'il y a une réaction qui va être ajouté il va recevoir une notification donc cela va être appelé nous aussi on va bien vérifier que le message que la réaction a bien été ajouté sur son message ici et on prend le message point id parce que le message c'est celui là qu'on avait stocké dans cette variable juste ici on aurait aussi pu mettre recette point id mais là on s'en fiche qu'il y ait un truc ajouté là dessus donc ce qu'on veut c'est message et dernière condition on va vérifier que l'emoji c'est bien un des deux parce que sur discord on peut ajouter d'autres emojis si on veut je peux ajouter celui là donc on va vérifier que c'est un des deux donc pour ça on va mettre un end entre parenthèses et là on va mettre un or on va mettre réaction point emoji ça ça va nous permettre réaction point emoji ça nous permet de récupérer un emoji comme ça sous cette forme là sous forme de chaînes de caractères donc là on vérifie que que ce soit la réaction là elle soit égale à ça ou bien là on va mettre un or que la réaction soit égale à la croix il faut pas oublier les parenthèses parce que sinon vous aurez un truc bizarre faut pas oublier les parenthèses ici c'est pas même de mettre plusieurs niveaux donc ça ça va être fait avant et ça ça va renvoyer un faux sous un trou puis après ça va être combiné au end et vous pouvez tester mais ça risque de faire des trucs bizarres en enlevant les parenthèses donc là on est bon je remets ça sur la même ligne et on va mettre la fonction check emoji encore une fois pas besoin de mettre les accolades et les deux paramètres ici vont être passés automatiquement ensuite selon l'emoji qui a été ajouté il va falloir faire un truc spécial et pour récupérer cet emoji il va falloir mettre ici là des variables car cette fonction renvoie des éléments ici elle renvoie donc un élément réaction et un user nous ce qui va nous intéresser c'est la réaction on pourra relever le user mais vous aurez tel besoin du user donc on va le laisser pour la vidéo et après on va regarder si l'emoji alors égal à ça on va dire que c'est bon la recette a démarré la recette a démarré sinon alors sinon on sait forcément que c'est égal à ça parce que ici on vérifie que c'est bien un des deux donc on n'a pas besoin de mettre de conditions on n'a pas besoin de mettre de de elif avec une condition on va juste marquer else et away de ctx.cent et voilà là il nous dit que la recette a bien été annulée si c'est une réaction croix on va tester ça et puis après on gérera les erreurs car cette fonction les deux là ils peuvent faire cracher votre fonction alors on envoie le plat si on réagit avec ça alors c'est peut-être démarrer sinon alors ça t'est bien été annulé on va essayer juste en rajoutant notre emoji voilà il se passe rien maintenant on va attendre un peu notre fonction vient de cracher ici l'exception c'est time out erreur pourquoi parce qu'on a mis un time out juste ici là et que ce time out a été complété il s'est passé 10 secondes et aucun emoji n'a été ajouté donc ce qu'on va faire pour gérer ces erreurs c'est qu'on va mettre un try et ça c'est une syntaxe python qui permet de récupérer les erreurs dans un except donc si cette partie là du programme crash il va directement aller dans le except et votre fonction pourra continuer c'est très pratique et ici on va faire on va dire que ça a été annulé du coup il y a moyen d'optimiser un peu ce code mais pour des raisons de clarté je vais laisser comme ça donc là on gère ce time out là on peut essayer on n'a pas eu de message d'erreur dans la console comme vous pouvez le voir et ici il nous dit que la recette a bien été annulée et si on fait maintenant là ça fait plus rien parce qu'il a terminé sa boucle de fonction alors ici aussi ça peut crasher c'est susceptible de crasher aussi ici donc on va aussi mettre un try mais cette fois ci on fera rien de particulier on va juste arrêter tout simplement la fonction avec un return et ça ça va juste faire renvoyer rien et du coup c'est donc cela va s'arrêter donc si ça ça produit une erreur ça sortira de la fonction alors vous faites pas d'illusions c'est pas aussi facile de cuisiner dans la vie que comment on vient de faire là mais j'espère que ça vous aura aidé à comprendre l'attente de messages les vérifications tout ça et voilà c'est déjà la fin de la vidéo j'espère que vous avez aimé et appris de nouvelles choses avant de se guiter je vous propose comme d'habitude une fonction à coder en attendant la prochaine vidéo la fonction que je vous propose de coder pour la dernière fois est une fonction assez difficile mais elle va permettre de mettre en application tout ce qu'on a vu dans la vidéo c'est donc la fonction roulette qui va faire envoyer un message disant que la roulette commence dans 10 secondes et qu'il faut envoyer moi dans le channel pour participer quand vous envoyez moi le timer se reset et puis ça nous dit que quelqu'un participe au tirage n'importe qui peut participer au tirage là c'est mes garage rond donc si on attend maintenant 10 secondes le bot va choisir parmi un lot prédéfini donc là j'ai mis ban, kick, j'ai mis un mute aussi et j'ai mis un rôle personnel ah donc là c'est un mute donc là ce qui a été tiré c'est un mute mais ça pouvait tirer parmi parmi plusieurs différents si on le refait voilà ça peut tirer parmi plusieurs différents bon là c'est retombé sur un mute mais un truc qui peut être intéressant à faire car là c'est juste un mute ou un ban ou un kick mais un truc qui peut être intéressant à faire c'est de faire le bot par exemple s'ils attendent sur un ban qu'ils ban automatiquement la personne qui a reçu le truc bon je suis pas sûr que c'est une très bonne idée pour votre serveur mais ça veut toujours être marrant de faire ça entre bots voilà une dernière petite précision car vous savez peut-être pas ça mais pour faire attendre votre programme un certain temps il va falloir faire le await de asyncio.silp ça va permettre de mettre en pause votre fonction pour le décompte par exemple donc moi je fais 3, 2, donc il y a des pauses et pour ça j'utilise asyncio et avant ça en haut de votre programme il faut import asyncio à côté des imports de discord il faut import asyncio et n'oubliez pas le await sinon ça marchera pas vous avez peut-être déjà croisé le time.slip comme ça mais celui-là il faut surtout pas l'utiliser parce que celui-là va bloquer tout votre bot ça veut dire que votre bot ne pourra pas répondre à d'autres messages pendant qu'il attendra dans la prochaine vidéo nous parlerons et coderons des vérifications qui permettront de vérifier comme l'on indique qu'un utilisateur possède les bonnes permissions c'est très utile car comme vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos tests sur la vidéo précédente à propos des commandes d'administration n'importe qui peut effectuer les bannes et les kicks n'importe qui peut appeler le bot et lui dire de faire un ban ou un kick vous apprendrez donc dans la prochaine vidéo comment empêcher cela sur ce je vous dis au revoir, c'était Titouan merci 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 merci